Pour la ville de Genève, c'est important de soutenir les associations qui sont actives dans ce qu'on appelle la Genève internationale, celle des organisations internationales, des Nations unies, de ses agences, des organisations non gouvernementales, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que Genève a la chance d'avoir sur son territoire de très nombreuses associations qui discutent des problématiques mondiales. qui posent des défis à Genève, mais de manière générale dans le monde. Donc il y a certainement, et plus particulièrement à Genève, une responsabilité historique à soutenir ce tissu de défenseurs, défenseuses des droits humains, de permettre que des revendications, des plaidoyers arrivent aux Nations unies, qu'ils soient traités par les États et que le droit puisse avancer. Il y a un lien très clair entre la politique que nous menons en ville de Genève, de lutte contre les discriminations, de déconstruction des stéréotypes pour tout type de population genevoise, sur des thématiques comme l'égalité homme-femme, la lutte contre la discrimination liée à l'orientation sexuelle, la valorisation aussi de la diversité entre ces droits, qui sont des droits fondamentaux de nos habitants, de nos habitants, et en même temps des combats internationaux qui portent sur les mêmes thématiques. Je pense que si c'est pertinent pour une ville internationale comme Genève de soutenir une réflexion des plaidoyers internationaux, c'est aussi très important d'agir concrètement sur son propre terrain. D'ailleurs, les Nations unies, de manière générale, tous les textes qui sont relatifs aux droits humains incitent les autorités locales à prendre leurs responsabilités, que ce soit au sud ou au nord. Donc on a, nous aussi, à Genève, un grand travail à faire de conscientisation, de discussion politique, à la fois, je le disais, sur la lutte contre les discriminations, mais aussi le travail sur la déconstruction des stéréotypes. Et bien évidemment que ce qui a un sens au niveau international a aussi un sens au niveau national et local. Et les autorités locales, notamment la ville de Genève, que je représente aujourd'hui, a aussi beaucoup de travail à faire sur sa propre population pour la rendre consciente des difficultés, que certains Genevois vivent au quotidien.